oh les amis nous poursuivons notre périlleux voyage vers la lune alors rapidement j'ai bien fait de sauvegarder puisque après j'ai aligné ma trajectoire sur la lune j'ai accéléré le temps pour m'approcher et puis je me suis trompé de touche j'ai encore plus accéléré au lieu de ralentir le temps du coup je me suis retrouvé à des milliers de kilomètres de là où je voulais donc bref j'ai rechargé en appuyant sur la touche f9 quelques secondes et je vais retenter le coup alors le truc pour passer de carbine à la lune c'est de mettre les gaz juste quand la lune passe au dessus de l'horizon donc je vais mettre la vue comme ceci pour la gaieté alors ce petit point que vous voyez là enfin vous voyez peut-être pas c'est dans le halo solaire c'est minmus qui est trop petite pour faire des éclipses digne de ce nom alors lui ne doit pas être loin on continue merci et voilà la lune alors on prend le cap plein prograde c'est à dire tout droit et plein gaz alors cette poussée va étirer mon apoaps dans cette direction voilà le principe c'est de pendant que je fais cet arc jusqu'à l'orbite de la lune la lune elle va parcourir le reste de son arc et arriver à peu près au même endroit comme ça on va pouvoir nous capturer avec sa gravité à peu près à 11 millions et demi de mètres ça fait loin alors il va falloir un petit peu de patience vous voyez que ça vous manque pas très vite j'ai un moteur qui a une faible poussée mais qui est très économe et il sera suffisant pour redécoller de la lune c'est tout ce qui compte donc là vous allez voir ça va accélérer de plus en plus à mesure que l'apoaps monte en altitude voilà je vais la disposer plutôt à l'horizontale comme ça on se pourra plus facilement suivre ah oui et ne pas oublier de larguer les étages quand ils sont vides c'est du gaspillage sinon de traîner ces machins avec nous tout dur alors j'arrive à peu près à 11 millions et quelques je vais réduire les gaz pour faire l'approche plus finement voilà bon ça clignote un petit peu maintenant je pousse encore un petit peu pour rapprocher mon périaps à peu près à 200 km bon voilà ça fait un peu moins mais ça ira très bien alors notez bien que je passe derrière la lune et pas devant parce que comme ça j'accompagne son mouvement au lieu d'arriver dans l'autre sens ça me fera moins de carburant à cramer pour ralentir et me poser si vous voulez c'est comme sauter d'une voiture en marche sur une autre voiture en marche il vaut mieux qu'elles aillent toutes les deux dans la même direction plutôt qu'en sens opposé alors si je voulais incliner mon plan pour être pile sur la lune je le ferais à peu près ici mais j'ai pas besoin parce que j'ai fait mon transfert pile sur le plan qu'il fallait on progresse on va arriver jusqu'au changement de point de référence voilà je ralentis la compression temporelle et ça change de couleur on y est donc voilà à quoi ressemble ma trajectoire par rapport à la lune avec un périaps très bas c'est là qu'on fera notre poussée de freinage et qu'on ira pour se poser comme il faudra que je fasse une poussée de freinage je vais commencer tout de suite à me tourner pour me mettre dans le bon sens et ce sera autant de temps que j'aurai économisé une fois que je serai au périaps merci voilà donc comme vous voyez je suis pratiquement dans la bonne direction voilà donc comme vous voyez je suis pratiquement dans la bonne direction Je vais juste ajuster un petit peu pour pointer sur l'indicateur avec la croix, celui de rétrograde. Et voilà. Donc je freine pour ramener ma trajectoire vers la lune. Et on va se choisir un emplacement pour l'atterrissage, ou plutôt l'aménissage. Alors ce cratère-là a l'air bien, mais en fait il n'est pas sur l'équateur, donc on ne peut pas l'atteindre avec cette trajectoire-là. Je vais freiner encore un petit peu, me ramener jusqu'à ce cratère-là. Il a l'air bien. Je devrais viser un petit peu plus large parce qu'en descendant, en freinant sur la fin, ça va raccourcir ma trajectoire. Et je vais tomber plus près que ce qu'on voit ici. Alors on passe sur le petit peu plus large. On passe en dessous des 50 000 mètres. Premier freinage, on va dire, on va revenir à à peu près 300 mètres par seconde. Alors une autre astuce très importante, retenez-la bien, c'est d'aligner votre caméra dans le sens de la marche, comme ici. Et ensuite, vous vous alignez bien sur le vecteur rétrograde, donc l'indicateur est accroît. Et aussi, surtout, vous mettez votre horizon bien à plat avec les touches qui servent à pivoter, les A et E normalement. Et comme ça, votre vue, le vaisseau, tout est bien aligné et vous ne risquez pas de confondre le haut, le bas, le gauche, la droite une fois l'arrivée. Parce que, mine de rien, un atterrissage comme ça, entièrement la fusée, ça demande beaucoup de concentration et il faut agir très vite. Donc dans le feu de l'action, on risque de se louper sinon. Je vais faire encore une sauvegarde là avant de finaliser l'approche. Comme ça, si je me rate, je pourrais reprendre d'ici et puis, au besoin, je vous ferai un montage de mes meilleurs crashs. Alors, je vais un petit peu large pour l'arrivée. Et idéalement, je vais vider quand même mes deux derniers réservoirs et les larguer avant de déployer le train d'atterrissage, sinon ça risque de les gêner. Alors là, je fais des petites poussées de correction pour les côtés, histoire de mettre l'indicateur bien sur la ligne d'ouest. Alors, si je dis plus grand-chose, c'est parce que c'est la phase la plus délicate. Il faut réduire la vitesse horizontale et verticale en même temps, en prêtant dans la bonne direction, alors que la vitesse verticale n'arrête pas de changer, et sans gaspiller trop de carburant pour pouvoir repartir, et en évitant aussi de rebondir n'importe comment une fois par terre, et se retrouver avec la fusée à l'envers et incapable de repartir. Voilà. Pour la petite histoire, Aldrin et Armstrong étaient tendus comme des strings dans cette phase-là. C'est-à-dire qu'ils étaient à 180 battements à la minute et ils ont perdu plus de 2 litres de sueur. Et si vous croyez que j'exagère, allez faire un tour sur Wikipédia. Vous verrez que c'est pas des conneries. Buzz et Neil ont perdu 5 kilos chacun pendant cette phase. C'est même ce stress d'aluminissage qui a bousillé le cœur d'un autre astronaute, James Sirwin, au point que ça a même fini par le tuer. Allez, on est presque réservoir vide. Encore une petite poussée de freinage. Et largage. Maintenant, déploiement. Voilà. Le train est sorti. On va rester sous les 75 mètres par seconde pour l'approche finale. Et maintenant, surtout, une astuce très très importante pour bien réussir votre atterrissage. Vous pointez bien verticalement votre vaisseau. Vous enclenchez le ASAS avec la touche T. Et vous restez comme ça jusqu'au bout. Ça va vous permettre de freiner dans une direction ou dans une autre simplement en appuyant sur la direction tout en laissant un petit peu de gaz. Comme ça, vous pourrez bien aligner votre vitesse verticalement. Ça va vraiment vous faciliter les choses. Donc vous voyez, là, par exemple, si mon indicateur part vers la droite, j'ai juste à appuyer sur la droite tout en conservant un petit peu de gaz. Pareil, s'il va vers l'eau, je tire sur le manche pour relever et suivre l'indicateur. Et comme ça, ça va annuler encore la vitesse et la ramener bien au milieu. Allez, dernier mètre, c'est toujours très très tendu. Allez, allez, allez. Allez. Non, non, non. Arrête-toi. Voilà, j'ai coupé les gaz. Et ben voilà, du premier coup. Ok, ben le plus dur est fait. C'est le moment de la sauvegarde. C'est le moment de la sauvegarde.